Bonjour, je suis Joa Bellupien, accompagnatrice jardin de la Haute-Gaspésie et on rencontre de nouveau Diane Dupuis, notre maître jardinier de la Haute-Gaspésie. Donc aujourd'hui je veux un peu parler des tomates puis les façons de cultiver les tomates. Oh, j'entends un son. Qu'est-ce que c'est un petit appareil qui fait un son que détestent les marmottes et les moufettes. Alors à toutes les 30-40 secondes, on entend le son. Alors ça éloigne ces bestioles-là des jardins et c'est la meilleure chose que j'ai trouvée, c'est la deuxième année que j'expérimente. Ça va très bien? Ça va très bien, j'ai pas eu de marmottes ni de moufettes qui sont venues manger mes salades, les brocolis et tout. Ok. Donc on va aller visiter ta serre puis on va parler un peu de la question des gourmands. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a des pensées qui disent qu'il faut enlever les gourmands des tomates, faut pas les enlever. Donc juste comme ça, nous on s'est jasé, moi puis Diane, puis on se disait la meilleure façon d'accumuler les connaissances dans tous les domaines comme dans le jardinage, c'est de vivre des expériences. Donc là Diane, on est dans une de tes serres ici, ça fait longtemps que tu l'as cette serre-là. Oui, c'est avec des fenêtres récupérées. Des fenêtres récupérées, parfait. Donc là, ce que tu disais au niveau des tomates, ce que t'aimes un peu moins en serre, c'est que la pollinisation, des fois ça se fait moins bien. Oui, c'est ça, ça donne moins de tomates parce qu'il y a moins de pollinisation. Dans un cas pareil, il faut se mettre nous-mêmes à les polliniser. Donc, il faut comme toucher un peu les fleurs, puis aller toucher comme si on était nous-mêmes. L'idéal, c'est avec un petit pinceau. Oui. Un petit pinceau léger là, pour vraiment comme pouvoir d'une fleur à l'autre toucher chaque fleur. On s'improvise étant une abeille. Oui, c'est ça. Exact. Donc, au niveau des gourmands, c'est ça. Il y a des gens qui apprennent à enlever les gourmands, d'autres non. Des fois, en Gaspésie, c'est sûr, on a une saison un peu plus courte. Moi, je conseille de prendre des types de tomates qui sont déterminés. Donc, déterminés, ça veut dire qu'ils vont avoir un temps limite pour produire ce qu'ils ont à produire. Tandis qu'un indéterminé, lui, il va produire, produire, produire. Donc, il va produire aussi du feuillage de façon indéterminée. Donc, c'est un peu plus difficile des fois à avoir des bonnes récoltes avec des plants indéterminés que déterminés. Puis, les plants indéterminés, souvent, on conseille d'enlever les gourmands, justement, parce qu'ils vont mettre beaucoup d'énergie à faire beaucoup, beaucoup de feuilles. Puis, peut-être, ça va donner un peu moins d'énergie vraiment pour produire les fruits. Fait que toi, Diane, peut-être que tu as des types de tomates qui sont déterminés, ce qui fait que tu coupes pas les gourmands. Puis, t'en as pas tant que ça, des gourmands. Non, j'en ai pas tant que ça. Parce que le gourmand, là, on enlève, c'est la partie à la jonction qui, lui, il va essayer de refaire ici, là. Lui, on l'enlèverait si on voulait vraiment couper le gourmand. Donc, c'est ça. Ça, c'est une école de pensée, là. Puis, toi, ta mère, t'as-tu appris, toi-même, à couper les gourmands dans la vie? Ma mère coupait les gourmands. Elle disait que ça prenait ça pour avoir une bonne récolte. Oui, mais... Puis, toi, finalement, t'as décidé que, par expérience, là, tu fonctionnais autrement. Bien, je l'ai appris aussi dans les livres, là. Oui. Si tu laisses les gourmands, puis tu laisses le plant vraiment aller comme il est, complètement... Je vais l'attacher, là. Si tu laisses aller totalement comme il est... Librement. Librement. À l'automne, il est plein de feuilles, il y a plein de tomates aussi, mais il y en a qu'on ne voit pas. On ne les voit pas toutes. Ce sont comme... Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on arrache le plant, on le revire à l'envers. Puis là, on découvre des dizaines et des dizaines de tomates vertes. Tu les vires à l'envers à l'intérieur de ta soeur? Bien, non, ça peut être dehors aussi. Tu sais, je veux dire, quand je les vire à l'envers, j'en ramasse... Ah, juste pour les ramasser. Je ramasse les tomates par ce moment-là. Pas pour les faire... pas pour les mettre tête en bas, puis attendre qu'ils me russent, là. Non, 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 c'est ça. Tu ramasses vertes. Je les ramasse vertes, je les enveloppe dans une petite napkin individuellement. Ou papier journal? J'aime mieux la napkin. T'as mis le napkin? Oui, parce que papier journal, il y a de l'encre, puis c'est sale. Une petite napkin blanche, là. Et je les dispose dans une boîte de carton, pas plus que sur deux étages. Et puis là, bien, les tomates vont mûrir jusqu'au mois de décembre, tu sais, puis même encore plus. Alors, on a des tomates rouges, fraîches... Graduelles aussi, hein? Graduellement, tout l'automne. Oui, c'est vraiment... Intéressant. C'est un bon truc, oui. OK. Fait que, bien, c'est ça. Tu sais pas c'est quoi ta variété, hein? Parce que quand on parle de déterminé ou indéterminé, t'as pas l'idée. Et toi, tu récoltes tes graines pour les... Oui, j'ai déjà... Oui, j'ai déjà récolté des graines. Fait que ça se peut que c'est ça aussi qui fasse qu'on voit que ton plant n'est pas non plus trop embroubé de gourmets. Non, c'est ça. Parce qu'on a essayé d'en trouver, puis il n'y en avait pas tant que ça. Non, c'est ça. Donc, on a des petits là, mais on peut pas dire que ça nuit vraiment à ta production. Non, il y en a pas vraiment, non, c'est ça. C'est peut-être légèrement de regarder un peu ça, quand même, de choisir des types qui sont plus déterminés à courte durée, là, dans le 60 jours. Bien, c'est comme je te dis, tu coupes le gourmand, t'es tomates, t'en as plus, t'en as, je veux dire, pas plus, mais ils sont plus tôt. Oui. Ils sont plus hâtives. Ta production est plus hâtive. Oui, c'est ça. Puis si tu coupes pas les gourmands, bien... Il est plus étalé. Il est plus étalé, mais tu vas avoir des tomates vertes, vraiment, que tu verras même pas à l'automne, là, que tu vas ramasser. Oui, parce qu'il y a beaucoup de feuilles, il y a beaucoup de feuillages. Oui, oui, oui. À cause des gourmands, il y a beaucoup de feuillages. Oui, c'est ça. Et puis là, si vous regardez les capucines... Oui, ils sont contents, hein? Ça pousse tellement bien dans une serre des capucines. Maintenant, c'est ça que je vais faire, je vais les cultiver en serre. Puis ça se resseigne de lui-même, la capucine. Ça se resseigne de lui-même, puis ça pousse tout seul, puis quand je les découvre, bien, je les laisse aller. Oui. La capucine est bonne à manger, on en met dans les salades, et la feuille de capucine fait un excellent pesto. Exact, oui, c'est ça, on en a parlé, c'est ça, quand on parlait. T'as vraiment un goût, t'aimes beaucoup la capucine, là. Oui. T'as toujours aimé la capucine, mais après, tu fais des salades. Mais en même temps, plus que ça, la capucine en teinture mère, c'est le premier antibiotique commercialisé en Allemagne. Comme à la place de l'aspirine, là, il y a un effet similaire à l'aspirine naturelle. Oui, c'est ça, mais antibiotique aussi. Oui, oui. Tu sais, c'est vraiment, c'est une plante extraordinaire, je l'aime beaucoup. C'est dans l'alcool qu'on fait avec les fleurs. Oui, on fait, c'est ça, on met les fleurs dans l'alcool, puis... En herboricerie. On brasse pendant un mois, on garde ça à la noirceur, on brasse tous les jours pendant un mois, puis d'après un mois, on coule, puis on a nos gouttes pour se soigner. Oui, excellent. Bien, merci pour tous ces beaux savoirs et ces beaux partenaires. Merci à toi aussi. Bonne expérience à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada